On va revenir à ce débat sur l'utilisation de Facebook et d'Instagram de Méta. Salut, Régine. Bonsoir, Paul. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que je t'avoue que je voyais toutes sortes de réactions sur la position, surtout, enfin, pas surtout, mais beaucoup sur la position de Québec solidaire, qui n'est pas solidaire du mouvement de boycott de la classe politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, là, Paul, solidaire à géométrie variable, j'ai bien de la misère. La solidarité, certains vont dire que c'est un principe, d'autres une valeur. On s'en fout de la sémantique, parce que dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une obligation morale d'assistance mutuelle. On est lié par une responsabilité de servir les intérêts communs, que ce soit dans un syndicat ou dans un parti politique. C'est un comportement social pour soutenir une cause qui touche une population, qui touche une région, qui touche l'humanité entière, quand on parle, par exemple, des changements climatiques. Mais dans le cas de Méta, là, il s'approprie le travail des journalistes qui ont fait la recherche, qui ont pris le temps de valider, pour nous informer. Et ensuite, nous, à nous de faire notre propre opinion. Méta utilise ce travail journalistique sans en verser une scène, j'ai failli sacrer, aux médias auxquels ces journalistes sont attachés. Alors moi, je laisse les gens qui nous écoutent qualifier le fait que quelqu'un se sert du travail des autres, en tire d'énormes bénéfices sans rien payer en retour. Et là, malheureusement, l'élection partielle dans Jean-Talon nous révèle le côté sombre de deux partis politiques, Québec solidaire et le Parti libéral. Ces deux partis ont fait le choix de mettre de la publicité sur Facebook, Instagram, donc la gang de Méta, au nom de quoi? Pour tenter de gagner quelques votes. Donc, ces deux partis sont prêts à brader leurs principes, leurs valeurs, en échange de possibles votes. Québec solidaire et le Parti libéral, là, ils échangent leurs valeurs de solidarité contre des votes. Ils nous disent qu'ils reprendront le boycott après le 2 octobre. Ça veut dire que solidarité sur pause, là. Moi, je trouve que c'est une ironie. Mettre sur pause une valeur aussi importante que la solidarité, j'appelle ça de l'opportunisme crasse. La solidarité, c'est pas un drapeau qu'on brandit seulement quand ça fait notre affaire. Et être en cohérence avec ces valeurs, pour moi, c'est primordial. Et des fois, il faut être prêt à en payer le prix. Alors, comment me demander après d'avoir confiance en vous dans d'autres débats, parce que je vais toujours avoir dans la tête à quel moment vous allez vendre aux plus offrants pour favoriser vos intérêts? Et ce qui m'a encore plus exaspéré, Paul, M. Nadeau-Dubois a dit ce matin que les dollars des partis politiques québécois n'auront pas d'impact sur Méta, que le boycott est symbolique. Symbolique? Deux choses. Un, quelques milliers de dollars feraient peut-être une différence pour des médias locaux. Et vous avez préféré donner l'argent de vos membres à Facebook pour qu'ils continuent de vampiriser le travail des journalistes québécois. Deux, moi, je suis surprise, déçue, de voir qu'un parti qui se dit de gauche, comme Québec solidaire, qui dit se battre contre des effets néfastes des multinationales, il enterre sa solidarité contre Méta pour les déterrer le 3 octobre, après les élections. Après ça, on va s'étonner du cynisme de la population vers la classe politique. La solidarité, c'est pas une marchandise. Puis ça m'a rappelé, là, qu'en durant le printemps érable, il y avait des manifestations étudiantes quasi quotidiennes. C'était des marches symboliques pour éviter la hausse des frais scolarité. Il y a eu une solidarité incroyable qui s'est étendue dans tous les quartiers et tous les groupes d'âge qui s'y sont joints à ces manifestations pour le bien commun, sans garantie de succès. Personne ne se disait, « Oh, moi, aller faire résonner les castroles, c'est juste symbolique, je reste chez nous. » Non! Tout le monde est allé faire résonner les castroles en solidarité. Puis j'admets que je suis très sévère parce que pour moi, la solidarité, c'est une valeur importante. Nos comportements doivent aller dans le sens du bien commun et dans ce cas-ci, soutenir les journalistes québécois, gestes symboliques ou pas. Pour moi, quand au premier obstacle, des députés de l'Assemblée nationale laissent choix, la solidarité au profit de leurs intérêts partisans, dites-moi, c'est quoi la différence entre le comportement de Québec solidaire, du Parti libéral et celui de Méta? Tous défendent leurs intérêts propres. Pour moi, la position de Québec solidaire et du Parti libéral équivaut à franchir une ligne de pitage, ce qui pour moi est inacceptable, inexcusable, indéfendable. Merci, Régine. Merci, Paul.